ta mémoire à la paix j'ai invité mais je ne sais pas Ok, bon, je vous laisse une minute ou deux minutes pour vous connecter et puis je vais commencer mon direct. Bon, je pense qu'il y a suffisamment de personnes qui ont commencé à mettre en même temps. Donc, bonsoir, chers tous, bonsoir à tous ceux qui me regardent, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire, bonsoir à tous mes fans, en tout cas à tous ceux qui sont connectés actuellement. Vous me connaissez, en tout cas pour ceux qui me connaissent, qui sont abonnés à ma chaîne, vous devez savoir que moi ici, un gars, il fait charme des directs. C'est même pas mes trucs. Voilà, vous connaissez mes trucs. Mais si je me permets de faire un direct aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une affaire qui est en train de se passer. Et on est tous témoins des événements. Voilà. Souvent, on dit non, il ne faut pas répondre sous prétexte que le silence est l'âme des hommes forts. Comme toi, comme ça. Mais ce n'est pas partout où on ne répond pas, ce n'est pas partout où on se tait. Quand il y a une affaire vraiment sérieuse, il faut sortir, il faut parler. C'est important. C'est pourquoi je sors aujourd'hui pour parler de l'affaire du danseur Dada. Il s'appelle, comment il s'appelle ? Dounes et c'est mon Christ Daniel, qui est décédé lors du tournage de mon nouveau clip que je suis en train de préparer. Une chanson que j'ai commencé à annoncer, c'est deux temps pour ceux qui sont connectés à ma page. Le titre, c'est Niamakoro Kako. Oh, voilà. C'est pour ça qu'il est venu. Et puis, il a trouvé la mort. Dans quelles conditions ? Je n'ai pas envie de revenir sur les détails, mais je vais essayer d'être un peu bref dans l'explication. On était en train de tourner. On était pratiquement au début du tournage. On a fait deux ou trois prises, je crois. Et puis, il y a un incident qui s'est produit. Le jeune homme s'est retrouvé là où il ne devait pas être. Et puis, il a été électrocuté. Ok ? Malheureusement, il a rendu l'arme. D'accord ? Ça, c'est pour être bref. Je n'ai pas rentré dans tous les détails de l'affaire. Et on a fait ce qu'on pouvait pour le sauver. On l'a ramené au CHU. Parce que là où on tournait, c'était pratiquement à 5 minutes ou je dirais 10 minutes du CHU dans le gré. Donc, on a couru, couru pour aller essayer de le sauver. Mais malheureusement, il est décédé. Ok ? Personnellement, parce que c'est moi, moi j'étais là-bas au CHU. C'est devant moi qu'il a rendu l'arme avec quelques-uns de ses collègues. Personnellement, j'ai commencé toutes les démarches admises, avant même d'informer sa famille. Parce qu'il fallait régler des trucs au niveau de la morgue, régler autre chose au niveau de la police et tout. Pour que la mort plus, déjà même plonger le corps, le mettre à l'intérieur. Parce qu'il n'est pas mort, je ne sais pas une mort naturelle. Donc, c'est dans ce genre les choses-là, il y a beaucoup de procédure. Donc, j'ai commencé à faire toutes les procédures. Jusqu'à 23h à la PJ. Où j'allais faire aussi, la PJ m'a entendu. Donc, en gros, quand l'incident s'est produit, il y a la police scientifique qui est venue, qui a fait, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est pas cela dit, non, qu'est-ce que c'est bien, une expétition, bref. Un constat, voilà, merci pour le mot. Un constat, et il y a la police normale, qui est venue, qui ont fait aussi le constat. Et puis, il y a la police judiciaire, qui est venue encore, qui a fait son constat, et tout, et tout, et tout. Donc, ils nous ont pris, nous, les responsables du projet, pour aller aussi nous entendre. Enfin, bref, toute la paparosse, on a tout fait. Et puis, ils ont écrit dans leur, comment on appelle ça, dans leur compte-rendu, que c'est un accident de travail. Donc, nous, on quitte là-bas, à 23h20, minuit, peut-être même une heure du matin, mais si je me rappelle bien. Le même soir, on cherche à savoir où ses parents, qui sont ses parents, où l'enfant vivait, tout, et tout, et tout. On nous a conduit, quelque part, à Yopougon, Kouët. On est arrivé là-bas, pour annoncer la nouvelle, et tout, et tout, et tout. Et après, on a dit aux parents, allez-y à la PJ le lendemain. Ils vont vous entendre aussi. Et vous avez le droit, si vous voulez, porter plainte. Parce que, l'affaire s'est passée. C'est vrai, nous, on est venu vous expliquer. Mais qu'est-ce qui prouve que ce que nous, on dit, c'est la vérité ? Peut-être qu'on ment. Peut-être que nous, on l'a tué. Et puis, on entend, on est venu vous mentir pour essayer de se cacher. Peut-être que, peut-être que, peut-être que, si vous n'êtes pas trop sûr de notre version, vous pouvez porter plainte. C'est votre droit le plus absolu. Ils sont arrivés là-bas le lendemain, à la PJ. OK ? On l'a expliqué, la police l'a fait le compte-rendu, et tout, et tout, et tout. On l'a demandé, est-ce que vous voulez porter plainte ? Ils ont dit, non, on ne porte pas plainte. OK ? Ça, c'est une étape. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il faut gérer les choses à l'amiable. Ça veut dire que nous, on est à tout près de la famille, essayer de la consoler, essayer de gérer, essayer de gérer, essayer de faire cela. Mais ça ne veut pas dire que l'affaire est terminée. Parce que quand ça finit avec les officiers ou sous-officiers, je ne sais pas, l'affaire, ça monte chez le procureur. Et cette affaire, c'est le procureur Hadou Richard. Parce que c'est son nom qui est écrit sur le papier. Sur la réquisition. Sur la réquisition, c'est son nom qui est écrit. Donc, c'est le procureur Hadou Richard. Quand ça vient chez le procureur, lui, il regarde l'affaire. Il lit, il peut faire ses analyses. Et puis, il va voir que, peut-être la faille, là, ce n'est pas clair. Donc, lui, il peut décider de poursuivre qui est de droit dans l'affaire. Donc, ça veut dire que même si les parents ont dit qu'il ne porte pas plainte, lui, le procureur, c'est lui qui a le dernier mot. OK ? Pendant ce temps, le corps est à la mort. On est d'accord ? Bien conservé. Bien conservé, surtout. Mais à la disposition de la justice. C'est-à-dire que personne ne peut toucher au corps. Personne ne peut avoir accès au corps. Tant que le procureur n'a pas fait un papier pour dire non. Cette affaire-là, il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Bon, OK, c'est bon. Vous pouvez commencer à faire toutes les démarches à filer. C'est ce qu'on appelle une main levée. OK ? Donc, ça veut dire que c'est le procureur de la République qui a le dernier mot sur l'affaire. Nous, on n'a qu'à sauter, on n'a qu'à dire c'est convié, on n'a qu'à faire quoi que ce soit. C'est lui, ce qui dit quand il finit de parler là. C'est là, on dit que non. On a fait là, c'est bon, c'est classé. Donc, pendant ce temps, qu'est-ce que nous on fait ? On va voir la famille. Pour être à l'autre côté, tu vois, pour dire non, bon, voilà, vraiment, on est désolé, ce que s'est passé, c'est un accident, c'est vrai, mais bon, on est avec vous, vous, vous voyez, non ? Enfin, le protocole habituel que vous connaissez, que tout le monde connaît. C'est comme ça que on est arrivé. Je vous ai dit que je suis déjà passé, il était déjà passé le même jour les voir. On demande à ce qu'on revienne le dimanche. Donc, dimanche, on est parti chez eux. L'oncle en question que vous avez vu dans la vidéo là, c'était, il était là. Et puis, on a commencé à parler. On nous a posé des questions. Comme quoi, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Il dit, mais, attends, mais la dernière fois, on a quitté chez vous, on vous a expliqué ce qui s'est passé, on n'a rien vigné expliquer encore. Bon, j'ai compris que peut-être, les gens voulaient plus de détails. C'est comme ça qu'on a réexpliqué l'affaire avec tous les détails possibles. C'est-à-dire, comment l'enfant est quitté chez lui et puis il est venu se retrouver sur mon lieu de travail et comment il a trouvé la mort. en donnant les détails de l'affaire, j'ai clarifié que, personnellement, ce n'était pas quelqu'un que je connaissais. Voilà. Moi, j'ai des équipes qui travaillent pour moi. J'ai donné l'argent pour qu'on fasse mon travail. J'ai donné l'argent à mon gorgave. Le réalisateur a dit que ce clip-là, comme on lui voit le truc, il nous faut au moins beaucoup de danseurs. On dit combien de danseurs? 40 danseurs. c'est pas moi qui vais acheter les 40 danseurs. J'ai un choreographe qui est là qui est chargé de ça. Je lui ai donné l'argent, c'est lui qui va recruter les gens. Donc, la fois qu'elle est venue à mon clip-là, personnellement, je ne le connaissais pas, mais ça me fait mal. Tu vois, nous, il est arrivé, il est venu travailler pour la première fois de sa vie. Et puis, l'amour est venu de trouver comme ça. Tu vois? Et puis, j'ai expliqué encore dans tous les détails, tous les détails, tous les détails. Et, je vous passe tous les détails de la réunion parce que c'est une réunion qui a duré 3h30 à peu près. 3h34 pour être plus précis parce que j'ai tout enregistré ce qui s'est passé là-bas. Ok? Personnellement, j'ai eu l'impression qu'on était à un procès. Quelle est-ce que je suis arrivé là-bas? En gros, on me faisait un procès. Ça dit que les parents même, peut-être qu'ils n'avaient pas la bonne version de l'histoire parce que, il me parlait, mais c'est comme si, en gros, il m'accusait d'avoir tué l'enfant. Oui, et le vieux m'a dit ça dans sa vidéo. Il dit qu'il y a un meurtre quelque part. Ça dit que quelque part là, il pense que c'est moi, il a tué l'enfant. on est ici venu demander pardon. On est ici venu, je ne sais pas. Donc, en gros, tout ce que, nous, on est conscient qu'il y a un truc qui s'est passé. On est quand même des êtres humains et on a une responsabilité dans l'affaire. On a une conscience morale, en fait, on a une obligation morale vis-à-vis de ce qui s'est passé. Mais ça ne veut pas dire qu'on est coupable de quoi que ce soit. On vient pour vous soutenir. Mais en gros, c'est comme si on dit non, Beno, c'est toi qui as tué notre enfant, donc, tu dois tout prendre en charge. On me dit non, il y a des parents qui doivent quitter mon village. Bon, vous connaissez, tous ceux qui vont venir il faut les nourrir, tous ceux qui vont faire ça, tous ceux qui vont faire ça. Moi, je n'ai même pas de problème, ce n'est même pas ça mon problème. Ce n'est même pas l'argent, ce n'est même pas quoi mon problème. mais de la façon dont on veut me faire ça veut que faire porter le chapeau là. je n'accepte pas ça. C'était ce que vous voulez faire. Il y a d'autres procédures pour ça. Il faut aller porter plainte comme ça la justice va nous départager. C'est comme ça on fait. Mais tu ne peux pas être à la police et dire tu ne prends pas plainte. Et puis moi, je vais venir et puis on me fait comme si c'est moi aussi le coupable. Non, ça franchement, même avec toute l'humilité possible, tout le respect possible, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Bon, on s'est énervé un peu là-bas, on a crié un peu là-bas, chacun a dit ce qu'il voulait dire, tout, tout, comme toute réunion normale, chacun, on n'est pas forcément d'accord. Mais ce qu'on retient de la réunion, c'est la conclusion. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on ait quitté là-bas avant de se séparer? Donc, je ne vous ai pas mis tous les détails pour aller à la conclusion. Quand on est, je n'ai fait c'est un petit détail, ça veut dire qu'ils m'ont présenté la chose comme quoi c'est moi qui dois tout prendre en charge, chose que je ne refuse pas. De plus, c'est moi qui dois choisir un endroit où on va faire les obsècles à veiller et que c'est moi encore qui dois choisir la date de l'entériment de leur propre enfant. J'ai dit, mais c'est quoi ça? On est dans quoi exactement? C'est moi, il a choisi, c'est moi, il a choisi date. Toi, ton enfant, c'est moi, il a choisi date de son entériment. Moi, c'est qui dans ta famille? Tiens, chacun n'a pas à prendre sa responsabilité? Ça, c'est votre responsabilité. Nous, on est là pour vous accompagner. S'il y a quelque chose qu'on est derrière, on va faire. Mais, ça là, nous, on ne peut pas prendre cette charge-là. On ne peut pas prendre cette responsabilité-là. Quand vous avez suivi la vidéo du monsieur-là, il a dit, en tradition, ouais, c'est des choses qui... Vous voyez, non. ça, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas prendre cette charge-là. Allez faire des choses et puis, demain, vous allez venir dire, non, on n'a pas respecté vos traditions, on n'a pas respecté la mémoire de l'enfant, on n'a pas fait ce qu'il n'a pas fait. Donc, ce que vous voulez là, ce que vous-même, vous voulez faire là, énumérez-nous ça. Nous, on va voir. C'est ce qu'il a dit avant d'équiter là-bas. Nous, on va voir. Si ça rentre dans la limite de nos possibilités, dans la limite de nos moyens, on va tout prendre en charge. Mais si ça nous dépasse, franchement, on va essayer de voir comment on peut, d'une façon ou d'une autre, on va vous apporter quand même une contribution. On ne va pas rester indifférent face à cela. Voilà la dernière parole que j'ai dit quand je suis quitté là-bas. OK? Et concernant la date, on était là-bas et puis eux-mêmes se sont retirés. Ils ont dit, ils ont choisi la date du 28, ça veut dire que ce week-end-là, 28 la veillée et puis l'entérément le 29. Moi, j'étais conscient qu'à cette date-là, je ne serais pas disponible. Donc, j'ai dit à la famille, j'ai bien compris, mais je vais voir. En tout cas, ça me plairait vraiment d'être présent. à toutes les cérémonies parce que vraiment, l'enfant est venu, c'est vrai, il est venu faire mon travail quand même. C'est pas... Tu vois, je vais vous accompagner dans cette dernière étape. Donc, je vais vous proposer une date aussi. Vous allez voir si ça vous arrange. On va essayer de faire ça comme ça. Si ça ne vous arrange pas aussi. Bon, de toute façon, on va toujours trouver un terrain intense. Et puis, on a fini la réunion. On est sortis. Eux-mêmes, ils sont venus faire photo, tout ça. Tout le quartier est sorti. Ils ont fait photo ici, les enfants sont sortis. Servez-nous, servez-nous. Eux-mêmes, les gars de la famille, ils ont pris les selfies, pour vous dire qu'on s'est laissé en de bon terme. C'est pas comme si on a fait la réunion et qu'on s'est séparé en queue de poissons. On s'est laissé en de bon terme. On a échangé les numéros. On dit, bon, quand vous êtes dans la famille, on ne peut pas parler à tout le monde à la fois. Qui est-ce que vous désignez avec qui maintenant tout le reste de la procédure avec qui on parle? Le monsieur qui est sorti s'appelle T. Eric. C'est à lui. Tous les gars de la famille sont venus. On dit, non, ça va lui, il faut parler. J'ai dit, bon, ok, donnez-nous votre numéro. Voici notre numéro, s'il y a quelque chose. En tout cas, on s'appelle. Et puis, nous, on est parti. Le lendemain, on a commencé à appeler. Ça va là-bas? Bon, quand on a les démarches, comment on fait? Vous voulez faire ça où? Ils ont dit, on fait ça à l'autre pour qu'on la place, c'est payé. Ok, donc, allez-y, faites les démarches là. En tout cas, gérer, gérer tout et tout, quand c'est bon, vous nous envoyez les choses, on va voir comment on peut avancer sur la fête. Et puis, un matin, j'étais assis ici, à la même place, et c'est assis là-là. Et puis, ma femme m'a montré, elle m'a envoyé une vidéo, elle dit qu'il regarde tout le monde en téléphone. Je regarde, c'est la fameuse vidéo de la soeur de Dada qui dit que moi, Serge Beno, j'ai abandonné le corps dans le maire et que elle demandait SOS. Et mal O.S., il sait que tu es venu nous voir, même pas dans. Je ne dois pas t'arrêter là. Tout le monde a vu la vidéo. J'avoue que depuis le décès de l'enfant jusqu'à ce jour, c'est la première chose qui m'a fait rigoler parce que j'étais vraiment très triste, j'étais vraiment abattu. Et quand j'ai vu cette vidéo-là, j'étais mort de rire. Je riais même. Il dit, hé, la vie s'entendait de manipuler la goulade comme ça, hé, c'est même pas dans quoi elle est. Et j'ai commencé à rigoler. Donc, je vais apprêter, ça va durer 5 à 10 minutes comme ça, je vais m'apprêter même à appeler l'oncle pour lui dire qu'il faut parler à ta fille-là, elle a fait une vidéo, pardon, il faut lui dire qu'elle a un peu de temps et j'ai constaté moi-même que la vidéo a été retirée sur les réseaux, ça a été supprimé par celui qui avait publié. Donc, je n'ai même plus parlé de ce qui était dans mon coin. Quand, 10 à 15 minutes après, les gens commencent à m'appeler mais Beno, tu as vu la vidéo là, tu as vu la vidéo, tu as vu ce qu'il y a fait matin, tu as vu, on ne peut pas laisser un mensonge prospérer comme ça. C'est comme ça que moi aussi je sors parce que là, on n'est pas en train de gérer une affaire de clash, de couper, de caler, où on dit non, il faut laisser, il faut te taise. On n'est pas en train d'une affaire de Serge Beno, à la façon de faire clash ou Beno de Bordeaux ou bien Dine-Missaire Beno. Non, l'affaire trop sérieuse pour qu'on se taise sur des choses comme ça. C'est comme ça que moi je sors et je donne ma version aussi d'effet pour dire qu'il n'y a rien qui se passe. Je suis en parfaite harmonie avec l'oncle en question. Tu vois? Et puis, j'ai laissé comme ça. Personne ne m'a appelé le jour J. Enfin, le jour où l'affaire s'est passé jusqu'au le lendemain. C'est là que l'homme que vous voyez dans la vidéo a appelé pour s'excuser pour sa fille, pour la sortie de sa fille. Vraiment, il s'excuse. Ça n'engage pas la famille et tout et tout. Là-même, il a convoqué une réunion d'urgence. Il doit venir à 16h, ils vont régler la fin de la patte. Vraiment, ce n'est pas bon, ce n'est pas joli, ça déshonore la famille. Pourquoi il peut faire tout comme ça? Vraiment, mon fils, excusez-nous. Je dis, le père, il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas fâché. Il n'y a pas de problème. C'est des choses qui peuvent arriver. Allons à l'essentiel. Et puis, on s'est laissé comme ça. C'est que je suis en train de dire que j'ai enregistré ça aussi. Je vous dis que depuis l'affaire à commencer, il y a du caoutil. Pour le soir, il ne peut pas aller. Mais s'il y a quelqu'un qui dit, dans mon direct, c'est que ce n'est pas tout ce qu'il avait dit. Si quelqu'un qui dit que je mens, il n'a pas parlé, il n'a pas envie de prouver. Moi, je vais envoyer toutes les prises. Je vais souhaiter tous les audios de tout ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai tout enregistré. Ok? Donc, là, c'était un mardi, le mercredi. La famille se lève pour aller à la morgue disant que ils vont aller au moins entretenir, changer les habits du, comment on appelle ça? Du corps, enfin, vous connaissez un peu le truc. Ils arrivent à la morgue, on leur dit non, vous ne pouvez pas avoir accès au corps. Parce que déjà, il y a la salle ça, comment on appelle ça? Mémoire d'honoraires des armes médicaux légales de corps. Il ne sait pas, c'est le médecin légiste qui a fait ça. bref, en gros, il fallait payer 85 000 de ça. Et, surtout, la main levée du procureur n'est pas encore arrivé à la morgue. Donc, personne ne peut avoir accès à ce corps-là tant que l'affaire n'est pas clarifiée. cette partie-là, ils n'ont pas, ils n'ont pas écouté ça. C'est la partie où on dit non, il y a 85 000 qui n'est pas encore payé là. Tu vois? Genre, voilà, Beno même n'a rien fait. Beno même, les premiers, les premiers soins-mêmes, comment on dit ça? Les premiers entretiens du corps même, Beno n'a pas fait ça. Beno n'a pas fait. Donc, c'est la rumeur entre eux et là-bas, ils ont commencé à propager. En gros, c'est juste la honte. Ils ont eu honte de la sortie de leur fille. Donc, il faut chercher un argument pour justifier la sortie de la fille qui est venue faire SOS là. Quand on vous dit que Beno nous a abandonné la voie à ça, même si un entretien de Paul Amé n'a pas fait. Donc, comme ça, il dit que à papa, ça n'a rien à voir avec ça. Même si on paye ça là, vous ne pouvez pas avoir accès au corps. parce que le procureur n'a pas encore donné le dernier mot pour qu'on puisse avoir accès à ce corps. Donc, ce n'est même pas une affaire de ce papier-là. C'est le papier du procureur qui est plus important. Cherchons à avoir ça d'abord et puis le reste là. Nous, on va gérer. C'est l'affaire d'argent. On a l'argent, on va payer. Si le fait de vous dire ça, c'est penser que je suis trop suffisant ou bien tout comme ça, c'est la vérité. Je n'ai pas fui mes responsabilités. Je n'ai pas dit que je ne gère pas. Je dis, je vais m'en occuper du début jusqu'à la fin. Mais attendons le papier du procureur d'abord. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut nous poursuivre. On peut faire tout. Tant que le gars n'a pas encore parlé là, on ne peut rien faire. Personne ne peut avoir accès à ce corps. Donc, calmez-vous et puis attendons tranquillement que la justice fasse son travail. Mais pour l'instant, si on peut avancer sur d'autres choses, avançons là-dessus. Voilà ce que je dis aux oncles et aux frères. Mais ce monsieur en question là, quand je l'appelle pour lui expliquer ce qui se passe, lui, il est bloqué sur ce que ses enfants lui ont dit. Que Serge Beno n'a pas fait les entretiens du corps. Comme si c'est moi qui travaille à la mort là-bas. C'est moi qui doit aller faire l'entretien du corps. Serge Beno n'a même pas les premiers entretiens mais il n'a même pas payé. Bon, j'ai payé. Voilà ça qui est là. Est-ce que quelqu'un a fini de payer là ? Vous avez eu accès au corps ? Non. Il dit que c'est la décision du procureur qu'on attendait d'abord. L'oncle là, l'a fait là, ça s'est passé depuis le mercredi passé. On l'appelle. Vous lui expliquez. On l'appelle. Vous lui demandez pas d'un côté calmer. On va, on peut être calmer on va t'expliquer ce que c'est ce qui se passe réellement. Ce n'est pas ce que tu penses ce n'est pas une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire d'argent. Faut te calmer. On va te... Mais quand on l'appelle il dit quoi ? Je suis en réunion. Je vous rappelle. Je suis en dehors de l'image. Je vous rappelle. Nous m'en rappelle encore il ne décroche pas. Il coupe. on l'appelle ici il ne décroche pas. On fait ça il ne décroche pas. Riscable, mercredi, jeudi, vendredi. Il dit mais il a quand même la carte de l'homme juste. On lui a raconté quoi ? Tu ne comprends pas. Vendredi nous a ressorti encore pour vendredi. Et vendredi, en fait, il ne comprend même pas ce qui se passe. Tu comprends ? Donc nous, on parle aux gens à côté, à côté, à côté, mais apparemment quand eux ils vont faire le compte-rendu de ce qu'ils nous disent. Il y a un autre oncle aussi avec qui on est en contact. Quand lui, il dit qu'il s'appelle comment ? Patco. Il dit son nom aussi. L'oncle qui s'appelle Patco là. Quand on parle avec lui, on dit qu'il faut dire à ton frère voici la vraie version qu'elle a. C'est le papier du procureur qu'on attend. Il dit quand lui il s'en parle là-bas, les gens pensent que lui il me défend trop. C'est-à-dire qu'eux ils sont dans un combat avec moi en fait. Les gens pensent que lui il me défend trop donc les gens ne le coupent même pas. Lui, il met sa parole mais ne compte même pas. Donc vraiment là, c'est trop compliqué. Mais au moins là, il n'a qu'à nous décrocher, c'est tout ce que nous on demande. On n'est pas à chercher. Décroche, on va te parler, on va te dire ce qui se passe. Dans ça là, on est resté dedans juste là, on a perdu au moins six jours, mais un sept jours. Je reviens sur une affaire, l'affaire de l'attaque des obsèques. Quand je suis revenu à la maison, j'ai rappelé le monsieur pour lui dire franchement, j'ai bien regardé mon programme. Cette semaine là, j'ai des engagements au Burkina, j'ai deux conseils au Burkina. la semaine d'après, je serai au Mali. La semaine d'après encore, vraiment je ne serai pas là. Enfin bref, si c'est moi, on doit attendre pour faire cette cérémonie-là, la veille-là, c'est que on va entrer l'enfant-là dans deux mois parce que moi j'ai un programme CDI établi depuis des mois, des mois, des mois, des mois, des six mois, des juifs. Donc j'ai fait une proposition parce qu'avant de quitter là-bas, je lui ai demandé « Jéré Toto, les funérailles là, est-ce qu'elles sont obligées de faire ça forcément les week-ends ? » Et il m'a dit « De sa propre bouche ! » Je lui ai dit « Non, ce n'est pas obligé ! » Que souvent, il y a les funérailles, on peut faire jeudi, jeudi, vendredi, vous avez dit « Ok ». Donc je viens et je propose la date de ce jeudi-là, c'est-à-dire jeudi demain, c'est-à-dire jeudi demain, jeudi demain. Voilà, jeudi demain et puis, on va l'enterrer vendredi. comme ça au moins, même si je ne suis pas à l'intérieur, parce que vendredi, moi je m'oblique, même si je suis à l'intérieur, au moins la veille, là je peux assister. Ça me fait beaucoup, en tout cas ça me fait beaucoup de bien. Il dit « Ok, il n'y a pas de problème, mon fils. » Après lui-même, il rappelle encore, il dit « Non, les gens d'un bobo ! » Il dit « Les gens d'un bobo ! » Il parle de ses amis danseurs d'un bobo avec à leur tête un monsieur qu'on appelle Ange Badier. Les gens d'un bobo disent qu'eux-là, cette date, la date du 29, on n'a qu'à maintenir. C'est ce qu'eux veulent. Que moi, ma date ne les arrange pas. Il dit « Bon, il n'y a pas de problème, comme c'est ce qu'ils veulent, moi ça ne me dérange pas. On peut faire ça comme ça. » Tonton l'a même dit « Ah, mais ça là, est-ce que c'est bien pour ton image ? » Je dis « Ah, le vieux, dans une affaire de mort d'homme, quand tu as parlé de moi, est-ce que moi, mon image là, ça compte devant la mort, devant le... » Je ne sais pas. Moi, mon image là, vraiment c'est pas grave, c'est pas grave. Les gens en cas disent ce qu'ils veulent. Moi, je sais comment je me relève de ça. Mais tant que vous êtes satisfait, tant que vous faites ce qui est bien pour vous, moi, ça me va. Si c'est samedi là, que les gens d'Abobo disent qu'on a qu'à maintenir, il n'y a pas de problème. Et il m'a dit, quand il dit de toujours, il dit les gens d'Abobo disent qu'il n'y a pas de problème, on a qu'à maintenir ça, qu'eux, ils peuvent faire ça sans toi. On peut faire ça sans moi. J'ai dit « Mais c'est ça même qui est la vérité ? » En fait, c'est ça même qui est la vérité. Parce que quand on fait des baptêmes, qu'on fait anniversaire, on fait mariage, on fait funerate, c'est pour la famille et pour les proches de la famille. Moi, là, je ne suis même pas proche de votre famille. Je ne suis même pas amie, je n'étais même pas amie même aux danseurs. Ce n'était même pas quelqu'un même avec qui j'ai eu une histoire particulière. Ce n'était même pas quelqu'un. Donc moi, je ne suis ni de sa famille, je ne suis ni de son sexe proche. Je ne suis même pas dans son environnement. J'ai été juste son employeur d'un jour. Donc, c'est normal que c'est vous qui aille la dernière décision. C'est à cause de moi que on va l'échanger d'accord avec ce sujet, il n'y a pas de problème. Ce que vous voulez faire, faites. Si c'est ce que les gens d'aboubou ont dit que c'est comme ça, faites ça, il n'y a pas de problème. quand tu viens de dire que je suis dans mes pensées, je n'ai jamais pas à venir, je n'ai pas à venir. ce que nous, on doit faire là, tout soit géré avant que je ne parte. Et quand je vais revenir de mon voyage du Burkina, je vais passer moi-même personnellement à la maison. Je vous dis encore mon dernier Yako. C'est ce qu'elle dit à l'oncle. Quand on dit Yako, c'est quoi? C'est là, il est venu vous donner. Ou bien, c'est autre chose. C'est là, je vais venir vous donner genre des dommagements, si tu peux appeler ça comme tu veux. Mais, c'est qu'est-ce que j'ai promis qu'à mon retour du Burkina, j'allais passer vous donner Yako. C'est tout. Voilà le problème qui est là. Ce matin, enfin hier, la paix, il nous appelle et vous dit ah, enfin, le procureur a vu votre affaire là, il a enfin signé la main levée. Donc, demain matin, nous, ça veut dire demain matin, ça veut dire aujourd'hui, nous, on va aller déposer le papier à la morgue pour que vous puissiez faire, la famille puisse faire tout ce qu'il y a à faire. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, ce matin, la PJ allait déposer le papier à la main levée à la morgue, donc, il n'y a plus d'ambiguïté sur l'affaire, on peut maintenant faire ce qu'on a à faire. Donc, M. Yannick, viens, on va te voir, on va te voir, on va te dire que j'ai marre. C'est matin, c'était à quel heure même, matin bonheur même, 8h09 vers aujourd'hui. nous, on est allés, je l'envoyais, voilà ici, voilà. Il est parti à la morgue pour aller voir si le papier était vraiment arrivé et que tout, 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 tout. J'ai dit, quand tu es déjà là-bas, si la proforma, on dit quoi, le proforma, la proforma, bon bref, si la proforma, c'est que nous, on doit à la morgue là, on va payer en même temps. Il a dit ça, il dirait ça même moins, mais il n'est même pas là, tout le monde. on tire le papier, voilà ça, 1 million, 1 million, 333,434 francs, voilà ça qu'il a, comment on dit, c'est qui est entouré là, c'est combien, 1 million, 333,000, 333,000, bon, on va dire 1 million, 335,000. Il a dit mon frère, moi je suis à Bassam, le temps je vais arriver là-bas, c'est un peu long, est-ce que tu as l'argent, si toi tu peux payer, comme ça, tu viens après, tu viens à la maison, je vais te rembourser, ça, c'est ça, il est venu, il est venu m'encaisser, 1 million qu'il a payé là-bas, pour moi, pour le corps, voilà ça, 1 million, ça prend en compte, fourniture et prestations, d'armes au tuer, l'insole, secueil des meurs, soins du corps, que vous dites qu'il n'est pas payé là, ça a été payé, séjour, traitement, sans autopsie, prestations, tanatos, manutention, habillage, forfait séjour, prestations chauffeur, forfait inhumation, passage jusqu'au domicile, même du défunt, pick-up de luxe, frais de dossier, autres produits, en fait, tout ça là, tout a été payé, on m'accuse de quoi ? On m'accuse de quoi exactement ? On m'accuse de quoi ? Le vieux, il faut décrocher ton téléphone, tu sais pourquoi tu as sorti une phrase à titre, non, tu as eu des déclarations que, Serge Beno aurait dit que, lui, il est un chef, que toi, tiens, oui, j'ai dit ça, il est expliqué dans quel contexte. Ange Badier, encore lui, était dans une réunion avec vous là-bas, il m'a dit, il est passé là-bas, avec George, mon boy, c'est-à-dire leur délégation, les danseurs, ils sont allés dits, il y a quoi, et puis essayer de prendre des nouvelles. Ange Badier dit, que toi, tu es fâché avec moi, ça dit que tu es fâché depuis le jour où on a quitté la réunion, depuis la réunion que tu es fâché avec moi. Bon, il ne dit pas que tu as dit, c'est peut-être qu'Ange Badier ment aussi, il ne sait pas, mais c'est ce qu'il a dit. Moi, ça m'a surpris, il a dit, mais attends, c'est de qui on parle ? C'est le monsieur qui est venu faire selfie à moi, c'est de qui on parle ? Ange Badier m'a dit que tu es fâché avec moi, que tu n'es pas d'acte, que tu n'es même pas satisfait de l'issue de la réunion, c'est comment on s'est séparé ? Et que tu serais fâché avec moi, parce que j'ai publié la faute, la vidéo de ta fille, qui m'accusait d'avoir abandonné votre corps. Donc, toi, tu es fâché pour ça. Donc, lui, Ange Badier, il me suggère de faire une délégation, pour venir te demander pardon, en tout cas, apaiser les choses. J'ai dit à Ange Badier, quand tu es encore la balle, il faut dire à l'un coup, mais si tu veux, il faut mettre si vous parlez, il n'y a pas les vingt ans. Il faut lui dire, quand on l'appelle, il n'a pas de décrocher au moins son téléphone, on va parler, avant que nous, on va faire délégation. Et puis délégation, on pouvait demander pardon de quoi. Avant qu'il demande pardon, il faut qu'on me dise mon erreur, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai mauvais ? Et puis aller demander pardon. Et j'ai dit à Ange Badier, je ne vais jamais venir demander pardon pour ça. Il n'a pas de décrocher, on va parler comme des hommes. Peut-être que lui, c'est un chef dans sa famille là-bas, peut-être qu'il a des subordonnés, mais moi, je ne sais pas, on subordonnés. Et puis moi aussi, je suis un chef de famille. Donc on a pas se respecter, on a pas se parler comme de grands garçons. Si c'est moi qui est tôt, je vais me manger, il y a même venu me coucher, il va marcher sur moi, mais si c'est lui qui a tôt aussi là, il n'a pas à reconnaître et puis présenter ses excuses. On n'a pas avoir un rapport d'égal à égal. Ce n'est pas parce que c'est vous qui avez perdu votre enfant que tout ce que vous avez dit là, on doit accepter, on doit se coucher, on doit accepter. Pourquoi ? Parce que les gens se reprochent quelque chose, on est trop coupable, on a trop tué votre enfant. Il n'a pas ça. C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, il n'a pas le dit ça à l'an. C'est tout. Dans le monde, j'ai vu ta vidéo, tout ce que vous a accusé qu'il n'est pas fait là, voilà ça. Il est coupé. Il est payé. Il reste les cimetières, c'est ça. Payé la place, tout ça là. Je vais payer. Il n'y a pas de problème. T'as compris ? Et puis, c'est même pas une affaire d'argent. Mais en fait, quand on parle, c'est comme si on a été le fait par là pour poser l'argent. C'est pas l'argent. Tout ce qu'on fait là, c'est pour que ça dit que demain qu'on va sortir de cette affaire, il faut que quand on se regarde, quand on se salue, on se dérira de moins la tête haute. On ne va pas quitter dans ça et puis on va garder de mauvais rapports. C'est pas bon. Vous comprenez ? C'est pas bon du tout. Ça correspond à l'intérieur de toutes ces procédures là, tous ces petits petits trucs là pour être vraiment bien. Mais là, il y a autre chose, Tonton ! Ça, je le dis à ton frère. Nous là, on a une rétale, c'est-à-dire qu'on a une obligation morale. Je dis obligation morale vis-à-vis de ce qui s'est passé. C'est pourquoi on se sent obligé de s'impliquer dans votre affaire. Mais vous aussi là, si vous ne voulez pas de notre aide, c'est même pas une aide, c'est un devoir ou du moins c'est une obligation même pour nous, c'est même pas une aide. Si vous ne voulez pas là, dites-nous, c'est tout. Tu décroches, tu nous dis, hé Beno, vraiment, il sait que tu veux nous aider, mais vraiment, nous n'en a plus besoin de ton aide. Mais comme on a eu dans une affaire de justice, on a fait des dépositions à la police, il y a une suite. Tu dois faire un papier, tu dis, je sous-signé tant et Eric, je, comment on dit ça, refuse tout apport de monsieur Serge Beno ou toute implication dans le truc, enfin bref, tu connais tout le truc. Tu me fais une décharge comme ça pour dire que tu refuses mon aide. Oui, c'est même pas une aide. En fait, tu refuses toute, mais toute implication de ma part dans cette affaire, et puis tu me donnes en signe, tu signes, en signe, puis c'est fini. Moi, je vais enlever mon pied de votre affaire. Mais tant que ce n'est pas fait et que moi, j'ai une responsabilité dans ça, je vais continuer de faire ce que j'ai à faire. Le reste là, ça, c'est vous qui voyez, et puis c'est Dieu qui va nous juger. C'est Dieu seul qui va nous juger. C'est ce que moi, j'avais à dire dans cette affaire. Je reste disponible. Je reste disponible si vous avez besoin de quoi que ce soit. Si je peux vous aider au-delà même de ce que je dois faire normalement. Si je peux aller plus que ça, et c'est ce que je vous ai dit, parce que votre affaire de vos parents vont quitter au village pour venir, tout ça là, normalement ça là, ce n'est pas ma responsabilité. Mais j'ai dit, envoyez-moi quand même. Je vais voir ce que je peux faire dedans. Si je peux faire ça, il n'y a pas de problème. Je suis disponible pour vous. Le numéro que je vous ai laissé là, c'est encore ouvert. On est arrivé à un stade où franchement, moi, je ne peux plus courir derrière quelqu'un. Je ne peux plus courir derrière vous. Depuis mercredi passé, je suis en train de courir derrière vous. Je ne peux plus courir derrière quelqu'un. si vous voulez qu'on avance, appelez-moi, on va avancer. Si vous ne voulez pas avancer, moi, je vais payer ce que j'ai à payer et puis je quitte dans votre affaire, c'est fini. Voilà. C'est tout. Donc, si ce, bonne soirée et puis merci de m'avoir écouté et puis désolé si j'ai, peut-être que dans tout ce que j'ai dit, j'ai dit des, comment dire ça, peut-être que j'ai été impoli, mais j'ai dit des trucs. Bon, bref, c'est bien sûr. C'est ce que j'avais à dire. Voilà. Et je répète encore, si ce que j'ai dit là, si vous pensez que j'ai menti, venez avec des preuves. J'ai enregistré toutes nos conversations depuis le début de l'affaire. C'est-à-dire que toi ou l'oncle, Ange Badier ou les frères ou vous tous, vos conversations en s'est mis dans mon téléphone. Je vais sortir tous les audios et puis vous allez me dire à quel moment moi, Serge Beno, je fuis mes responsabilités. OK? Il peut arriver que par moment, on a eu à hausser le temps, on a eu à faire des trucs parce que c'est normal. Dans toutes les histoires de funérailles en Afrique ici-là, il y a toujours des palables. Même dans la même famille. Mais c'est la finalité, on regarde. Et nous, on est dedans. On est dans la finalité, la lenteur est partie de la finalité. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Burkina Faso, samedi, Bobo du lasso, je suis avec vous. OK? Voilà. Dimanche, Ouagadou, je suis avec vous. Bamako, je suis avec vous. OK? La vie continue. Nous, on continue de travailler, on continue de vivre. En fin, on va l'enterrer dans de très bonnes conditions. Et puis, tout va bien se passer. Voilà. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada